Je pense qu'à force d'en parler, vous commencez à connaître la marque Sviz. Une marque qui est spécialisée dans la domotique et plus particulièrement dans la protection au domicile, notamment avec leur caméra de surveillance. Et c'est aujourd'hui une petite pépite que j'ai reçue de la marque parce qu'on est aujourd'hui sur la caméra de surveillance C8C. Une caméra de surveillance extérieure qui est faite pour la maison et qui va vous permettre d'être rassuré même à l'autre bout du monde. Elle a une conception assez unique que je n'ai pas encore retrouvée chez la marque et ça m'a bien amusé. On commence bien l'année avec un test de caméra de surveillance. En tout cas, je vous souhaite une excellente année 2024. Et si ce n'est pas déjà fait, prenez des bonnes résolutions et abonnez-vous tout de suite à la machine YouTube en cliquant évidemment sur le bouton s'abonner. Et allez, je ne préfère pas trop vous spoil, on va passer directement à l'unboxing. On est donc parti pour ouvrir ce colis, la caméra de surveillance C8C de chez Sviz. Et on peut voir que le packaging, c'est ce qu'on aime chez eux. C'est un packaging qui met en avant le produit ainsi que certaines fonctionnalités. Enfin bref, maintenant on va l'ouvrir. Embellé d'un film plastique et rangé dans une belle boîte en carton, on ne va rien craindre durant l'envoi de ce colis. Et avec l'intérieur du carton qui est bien rembourré, je pense qu'on n'aura réellement aucun souci, la caméra est juste ici. Et voici tout ce que j'ai reçu, à savoir la caméra, le support qui nous permettra de faire des choses assez incroyables, notamment l'accrocher directement à l'extérieur sans souci, le câble d'alimentation, les notices et de quoi faire quelques trous dans les murs. Et nous aurons donc seulement à coulisser la caméra directement dans le support pour qu'on ait quelque chose qui puisse être tenu sur le... par exemple le dessous d'une poutre et on pourra avoir une orientation et vous allez voir que l'angle, il en vaut le détour. Alors c'est marrant, on dirait un oeuf, ça fait une conception assez étrange. Je n'ai pas encore vu ce genre de conception chez Svis, du moins je n'ai pas encore testé de produit avec cette conception. Mais c'est pas plus mal, ça reste quand même tout aussi efficace. Peut-être un peu plus passe-partout. On est quand même sur une caméra qui fait 15 cm de hauteur et on est sur une douzaine de centimètres de profondeur pour ce qui est de la profondeur. Je viens de me répéter. Une caméra qui pèse 495 grammes et qui est réellement conçue pour l'extérieur car elle résistera aux intempéries, pourra fonctionner avec des températures allant de moins 30 jusqu'à 50 degrés et fonctionne par exemple avec un taux d'humidité de 95% sans condensation. Chose qui va également jouer dans la résistance aux intempéries, ce seront ces deux petits joints, ces serre-joints. Le non réel m'échappe mais la fonctionnalité reste la même. En réalité on va seulement couvrir les câbles et faire en sorte d'avoir quelque chose qui ne va pas prendre l'eau. Car nous aurons à la fin de la caméra une prise d'alimentation et également une prise Ethernet pour pouvoir la connecter beaucoup plus facilement et avoir aucune perte. Même si la marque nous annonce quelque chose qui va pouvoir avoir jusqu'à 220 mètres de portée en wifi grâce à des antennes intégrées, la possibilité de pouvoir la connecter en Ethernet ça fait toujours plaisir. Moment satisfaisant, on va enlever ce petit opercule de protection pour laisser apparaître la caméra qui fera par exemple de la night vision jusqu'à 30 mètres et aussi de la vision nocturne avec couleur, donc c'est-à-dire qui va éclairer, notamment grâce à ces différentes LED qu'on pourra voir. Et en plein jour on sera pas mal parce que évidemment le nom nous l'indique mais on sera sur de la 5 mégapixels, on sera sur de la 3K pour la résolution, ce qui fait très précisément, écoutez bien, 2560 pixels par 1440 pixels avec un débit d'image maximal à 30 fps et sinon ce sera adaptatif par rapport à votre réseau. Si vous avez une baisse de réseau, vous aurez moins de fps mais la capture vidéo sera optimisée par la compression vidéo H.265 et H.264 qui vont à peu près réduire la taille du fichier de 50%. Stockage qui pourrait être aussi facilité grâce à l'ajout d'une micro-carte SD directement sur l'appareil, alors allant jusqu'à 512 Go. Alors bon, ça fait quand même pas mal de stockage. Et regardez à l'arrière, on a des petits points, c'est parce qu'il y aura un haut-parleur, on pourra parler donc notre voix sortira d'ici et également une alarme pourra se déclencher si on paramètre bien les choses. Et je viens de vous montrer le haut-parleur tout simplement en faisant un grand mouvement et vous voyez que le mouvement général de la caméra pourra aller de façon panoramique jusqu'à 350 degrés, tandis que l'inclinaison sera de 80 degrés. On pourra donc voir à 360 degrés et j'ai hâte de tester ça. Et ensuite, j'ai dû installer cette caméra. Alors pour ce test, je suis allé dans ma cuisine, j'ai d'abord branché la prise qu'on avait reçue, ensuite j'ai alimenté la caméra et puis ensuite il faudra scanner le QR code qu'on aura sur la petite notice qu'on a reçue dans la boîte. Et avec l'application Sviz, cela se fait très facilement. On aura simplement à se connecter à du 2,4 GHz et puis faire en sorte de connecter la caméra directement à notre box. Ensuite, on configure un réseau. Dans l'ensemble, c'était très simple l'installation. Et maintenant, voyons voir sa qualité. Voici donc la qualité de la caméra de chez Sviz, de la C8C. Vous pouvez voir qu'on est sur quelque chose de potable. On n'est pas sur de la 4K évidemment parce qu'on en a un tel de débit entre guillemets. On est sur de 2,4 GHz. Mais c'est optimisé pour que ça tourne tout le temps et même à distance. Là, je suis assez loin de ma box de base et on arrive à faire des choses assez sympas. Je vais bouger un petit peu pour que vous puissiez voir la fluidité. Et pour l'instant, elle ne bouge pas. Elle est sur une position neutre, fixe. Et après, on va s'amuser. On va faire des mouvements et on va voir un petit peu ce que ça donne quand je vais pouvoir activer le zoom automatique, le tracking par intelligence artificielle pour voir ce que ça donne. En tout cas, je trouve que ça marche bien. On peut lire ce qu'il y a écrit sur une boîte. Je vais reculer pour voir jusqu'à où on n'arrive plus à lire. On arrive encore à lire. Et il y a une utilité, hein. On arrive à distinguer beaucoup de détails, même quand on est vraiment droit comme une cuisine. Et sachez que la particularité de cette caméra de surveillance, c'est qu'elle pourra nous traquer grâce à l'intelligence artificielle, mais surtout avoir des zooms et des dézooms. En plus d'une rotation de la caméra, on aura des zooms sur image sur la personne qui est détectée par la caméra. Cette caméra détectera aussi bien les humains que les voitures ou que les changements d'image. C'est-à-dire, si quelqu'un s'amuse à retourner la caméra, là, la caméra remarquera qu'il y a un changement brutal inhabituel et ça détectera. On recevra des notifications directement sur notre téléphone. Et je vous laisse voir le tracking. Et allez, je vais appliquer la détection humaine et je vais passer devant et vous allez voir ce que fait la caméra. En réalité, la caméra va faire quelque chose d'assez inattendu. Vous allez le voir et c'est l'une des fonctionnalités principales de la caméra. Ce sera tout simplement le suivi. Alors là, je suis directement dans la cuisine. Un petit balayage et dès que ça me détecte, attention, ça va me suivre. Là, c'est en train de faire le paramétrage par défaut. Et là, attention, ça me suit et ça ne me lâche pas du tout. Ça ne me lâche pas et on aura quelque chose qui va me suivre. Peu importe les mouvements que j'essaye de faire, ça va continuellement me suivre. Même si je vais juste à côté, on a ce focus, ce zoom, ce tracking IR. Ça va d'une part bouger par l'axe de la caméra, mais également par des zooms fréquents que fera l'application. Ça permettra de suivre une cible et de montrer à la cible qu'on est bel et bien là et que la caméra a bel et bien détecté une présence. J'ai beau essayer de me cacher, je ne pourrais pas rivaliser face à cette caméra. Je fais tout le tour. OK, là, j'ai réussi à la tromper parce que je suis allé très, très devant. Et voilà, voici ce que ça donne quand je mets la caméra tout proche. Et bien dans la caméra, vous pouvez voir que les mouvements se font petit à petit et elle ne m'en loupe aucun. Alors là, j'ai pour essayer d'aller un peu plus vite. Elle me détecte toujours. Le seul moyen de la contrée, c'est d'aller devant et la perdre comme ceci. Et après, une fois qu'elle me voit, elle ne me lâche plus. Mais au niveau de la détection, qu'est-ce que ça vaut ? Je vous propose de regarder mon test. J'ai mis la caméra dans ma véranda et je suis allé dehors. Essayez de faire des tests de distance. Et allez, en condition réelle, je suis dehors et la caméra est dans ma véranda. On va voir si elle me détecte et si oui, en combien de temps normalement, elle devrait s'illuminer. Alors c'est parti, je me mets là. Et on va passer doucement. Et on va voir s'il y a du mouvement. Ok, ok, elle clignote. Elle clignote, elle m'a bel et bien vue. Et ça, ça fait plaisir. On est sur quelque chose qui va me suivre en plus de cela. Même si je vais là-bas. Et attention, un peu de distance maintenant. On peut le voir sur l'enregistrement, je suis un petit peu loin. Et on va voir si elle me détecte. Et si elle me détecte, est-ce que ça clignote ? Alors là, elle vient de faire un tour de repérage. Et attention, quand elle va balayer de l'autre sens. Attention. Et là, elle m'a détecté. Voilà, ça clignote. J'ai dû me rapprocher un petit peu, mais après, je suis quand même long sur l'enregistrement. Il y a quand même un carreau avec de l'eau dessus. Donc autant vous dire que ça peut perturber. Et voici comment se font les éclairages. Alors oui, en pleine nuit, ça va beaucoup se voir. Ce sont ces deux LED-là qui vont clignoter et qui vont signaler à la personne qu'elle a été vue, qu'elle a été repérée. Et que la caméra fait bien son boulot grâce à l'intelligence artificielle et son système de suivi. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'application. Et l'application, si vous avez déjà regardé une vidéo sur un produit S-Viz, sans doute que vous la connaissez. L'application S-Viz, où est-ce que tout est centralisé. Et comme vous pouvez le voir, ma caméra active en ce moment. Où est-ce que je peux me voir et m'entendre parler. On va remettre normalement. On ne va pas se casser les oreilles. Mais en tout cas, vous avez vu que c'est du direct. Et la fluidité est plutôt bien. Après, évidemment, tout dépendra de votre réseau. Mais voilà, on a tous les clips qui ont été enregistrés. Il y en a une paire, à vrai dire. Il y a pas mal de clips qui ont été enregistrés. A chaque fois que je suis détecté, je suis enregistré. Et on pourra avoir pas mal de choses intéressantes. D'ailleurs, je trouve que la couleur là est assez exceptionnelle. On a des lumières qui sont super bien représentées directement derrière moi. Et on peut voir que la qualité peut se changer ici. On est sur du Quad HD+, donc la qualité maximale. On aura la possibilité également de parler directement depuis l'appareil. Et aussi d'autres choses, comme par exemple démarrer un enregistrement, prendre une photo et aussi déplacer la caméra, si je le souhaite, comme j'en ai envie. Voilà. Et on pourra, du coup, faire ce qu'on veut. On aura également d'autres paramètres, à savoir ce qu'on connaît, par exemple, la détection intelligente. Là, on peut désactiver ou activer la détection de forme humaine, de forme véhicule ou de changement d'image. Si quelqu'un, par exemple, tourne la caméra, ça détectera. Notifications par message, là, je viens d'en recevoir une. Alors, je vais vous le montrer à l'écran, même si je suis actuellement en train de enregistrer l'écran. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a reçu une notification. Et ça, ça fait plaisir. Nous aurons la possibilité de choisir entre vue flexible ou vue fixe. Là, par exemple, la caméra ne va pas bouger, à part faire des balayages à 360 degrés. On pourra paramétrer l'image, alors soit en original, soit en logiciel, ou soit en vif. Alors, logiciel, on a un petit peu moins de couleur, et vif, là, les couleurs ressortent encore plus. L'original va très bien, et on aura aussi la possibilité de régler pas mal de choses intéressantes. Vous pouvez voir que, hop, là, je viens d'être détecté. Ça vient de détecter un humain, à savoir moi, qui est en train de parler. Et on pourra replay tout cela, et accéder directement à la caméra. Alors, c'est pas mal, évidemment, pour avoir une certaine confiance quand on n'est pas à notre domicile. Là, on peut voir que, eh bien, j'étais en train de me préparer. Voilà, tout est enregistré, et ça fait plaisir. On pourra aller assez loin, directement, dans le réglage des images, comme, par exemple, pour retourner la caméra, parce que, par défaut, ce sera comme ça. Mais, vu que moi, je la fixe pas en dessous d'une poutre, ou, eh bien, au plafond, je vais la retourner pour pouvoir y voir un peu mieux, quand même. Et là, par exemple, j'allume directement la lumière. Et là, ça fait un éclairage en plus pour YouTube, c'est plutôt pas mal. Et à vrai dire, ça éclaire plutôt bien, là. Nous aurons plein de petits éléments en bas de l'écran, directement accessibles. Et on pourra faire des choses assez sympas. Et également, on a un calendrier des événements. Et comme j'ai ouvert aujourd'hui, eh bien, j'ai qu'aujourd'hui. Mais, il y a pas mal de clips qui ont été enregistrés, hein. Et là, si j'avais mis ma carte SD, je pouvais retrouver directement tous les éléments. Et là, je passe directement en appel. Alors, c'est-à-dire que je parle depuis mon téléphone. Ça veut dire que je peux parler de n'importe où dans le monde, à partir du moment où j'ai de la connexion Internet et l'accès à l'application S-Vis. Et je vais pouvoir, bah, gérer un petit peu, plutôt bas, ou mettre quelque chose à 100%. C'est plutôt pas mal. On a des choses assez exceptionnelles avec cette caméra-là. Eh bien, maintenant, je vais tester l'alarme. Et puis, on va voir si elle fait du bruit ou non, cette alarme. C'est parti. Je vais dehors, je l'active et j'ouvre la porte. Et là, ça sonne. Là, par contre, ça fait du bruit. On n'est pas sur quelque chose qui fait pas de bruit. Ça fait même mal aux oreilles. Et là, maintenant, nous sommes en noir et blanc. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est clair, mis à part mon téléphone. Et vous pouvez voir qu'on voit pas mal de détails. Ça fait plaisir. On aura jusqu'à 30 mètres de distance avec la vision nocturne en noir et blanc. Et avec la vision nocturne en couleur, donc c'est-à-dire avec les flashs lumineux, on nous estime 20 mètres de distance à laquelle on pourra apercevoir. Ça fait plaisir. Et puis, je trouve qu'il y a pas mal de détails. Et si jamais je me mets comme ça, on peut encore voir plus de détails. Voilà, je trouve que c'est quand même une réussite la vision nocturne sur cette caméra. L'alarme est plus que dissuasive parce que réellement, elle fait beaucoup de bruit. La night vision marche très bien. La seule chose que j'aurais à dire, c'est que les voitures en mouvement ne sont pas détectées. Je pense que les voitures sont détectées quand elles s'arrêtent devant chez vous. Et nous allons voir si elles détectent les voitures parce qu'une option nous montre qu'elles peuvent détecter les voitures. Alors, nous allons voir ceux-là. Malheureusement, elle n'a pas détecté les voitures en mouvement. Je vous invite à aller voir le lien qui sera en description pour aller voir son prix. Et pourquoi pas l'acheter si vous avez besoin d'une caméra de surveillance ? J'ai validé cette caméra parce que le test était réussi, que ce soit sur un point de qualité image ou d'écosystème directement avec l'application S-Viz. On a tout qui est simplifié. Et allez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Gix.